Depuis 10 ans, les ambianceurs participent à l'euphorie festive du plateau de N'oubliez pas les paroles. Mike, l'une des figures emblématiques de ces danseurs du public du jeu de France de témoigne. Il règne toujours une ambiance euphorique sur le plateau de N'oubliez pas les paroles sur France 2, le groupe de Zico joue live, les candidats donnent de la voix, Nagui ne se ménage pas et enchaîne les plaisanteries et le public exulte. Mais ce n'est pas tout. Vous n'aurez pas pu passer à côté de la cinquantaine de jeunes se déhanchant quotidiennement derrière les maestros et leurs challengers. Eux, ce sont les ambianceurs, des danseurs professionnels qui font partie intégrante du programme quotidien de France 2. Mike est l'un des pionniers et nous parle de sa profession. Ambianceur, un concept unique dans la version française de N'oubliez pas les paroles adaptation du format américain Don't Forget The Lyrics, le karaoké de France 2, lancé en 2007, marche bien mieux que la version US, arrêtée au bout de 4 saisons seulement. L'émission continue d'avoir du succès parce que Nagui a su revisiter les choses en rajoutant le concept des maestros, et aussi des ambianceurs qui apportent une part de divertissement supplémentaire en plateau, s'enthousiasme Mike, 41 ans. Il fait partie des premiers ambianceurs à avoir été embauchés en 2014. Car ces danseurs exaltés situés derrière les candidats du jeu, n'étaient pas présents au lancement du programme, ni même dans la version originale, c'est Charlotte Lardier, qui faisait partie de l'équipe de casting, qui a créé ce concept pour apporter une dose de fun, souffle-t-il. J'ai passé une petite audition devant une caméra, sur un medley de chanson française. Je devais savoir improviser en dansant, créer des chorégraphies sur les musiques qui arrivaient. A cette époque, Mike était déjà danseur professionnel, je cherchais du travail et j'étais curieux du monde de la télé et de participer à cette émission. Très vite, deux groupes d'ambianceurs se forment sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, les leaders qui impulsent les pas au groupe, et les suiveurs qui reproduisent les passes. Moi j'ai tout de suite fait partie des leaders, avec Aurore Borgo, devenue ma meilleure amie depuis, et Mona. Nous sommes arrivés en même temps se souvient Mike. Mike, n'oubliez pas les paroles, on est passé de 24 à 50 ambianceurs au fil des ans, la place des ambianceurs a évolué. Au départ, le plateau était un peu une scène libre, familiale. Quand Charlotte est partie, Max, un ancien ambianceur qui connaissait bien nos potentiels, a pris la relève. Il a commencé à nous demander de préparer des portées, des duos, des solos. Pendant cette période, il y avait une grosse part de spectacles sur le plateau. On était libre de danser et on pouvait vraiment s'exprimer. C'était une très très belle période souligne Mike. Après le Covid-19, les choses ont évolué, au premier jour du déconfinement, nous avons été les premiers à reprendre les tournages. Nagui voulait donner plus de travail aux artistes. On est passé de 24 à 50 ambianceurs. Il nous a aussi fait travailler sur Taratata. On a été très chanceux pendant cette période. A la même époque, ces professionnels voient leur cachet de figurants augmenter grâce à une pétition rédigée par plusieurs d'entre eux, passant ainsi de 110 euros à 150 euros bruts par journée de tournage, soit 10 ou 14 émissions, moins une dont ils sont exemptés à tour de rôle. Mike, ambianceur du jeu de Nagui sur France 2, on m'interpelle parfois dans le métro. Aujourd'hui pourtant, le concept a un peu changé d'après Mike. Fini les leaders et les kickballs changent. Comme on est nombreux, on utilise essentiellement nos bras parce que c'est très visuel, explique Théil. Et de poursuivre, les ambianceurs ne sont plus libres de créer des pas. On ne peut plus faire de duo, de solo. Le groupe de danseurs suit le chorégraphe. Avant on pouvait surprendre. On est dans deux énergies très différentes, regrett-il. En revanche, il est très heureux d'être toujours reconnu dans la rue, lors de ses propres shows de danse, et même sur les réseaux sociaux. On nous voit tous les jours à la télé, on est rentré dans le quotidien des gens. Je reçois énormément de messages et on m'interpelle parfois dans le métro. Ça fait plaisir de voir l'impact que l'émission a sur le public s'enthousiasme-t-il. Les ambianceurs sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Mike est au milieu. Mike va ne goût à lire aussi N'oubliez pas les paroles, Margot, Hervé. C'est maestro devenu des professionnels grâce au jeu de Nagui. Merci. Merci. Merci.